Marie-Florence Kandassamy figure parmi les étoiles montantes de l'escrime. Elle est d'ailleurs parvenue à faire parler d'elle lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. En se qualifiant pour la finale d'épée par équipe, en compagnie des Oriane Malo-Breton, Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie. L'escrimeuse Marie-Florence Kandassamy figure parmi les grands espoirs de la France lors de ses Jeux Olympiques de Paris 2024. Âgée de 33 ans, elle s'est illustrée dès son plus jeune âge en rejoignant le club du Paris Université Club à l'âge de 7 ans. Sa passion pour l'escrime s'est rapidement transformée en une carrière professionnelle. Elle a débuté sur la scène internationale en participant à des compétitions majeures, et a notamment été médaillée de bronze au championnat du monde à plusieurs reprises, notamment en 2022 à Doha, 4 ans après avoir été primée à Budapest. Marie-Florence Kandassamy a également brillé lors des championnats d'Europe, remportant une médaille d'or par équipe à Antalya en 2022. En France, elle a accumulé pas moins de 15 titres de championne nationale, consolidant ainsi sa place parmi les meilleures esprimeuses du pays. Sa stature imposante, 1,85 m, et son agilité, sont des atouts clés qui lui ont permis de se distinguer sur la scène mondiale et de se qualifier pour les Joe 2024. Marie-Florence Kandassamy en route pour la finale des Joe 2024. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Marie-Florence Kandassamy a marqué les esprits en se qualifiant pour la finale d'épée par équipe. Cette performance garantit déjà une médaille pour le groupe féminin d'escrime français, composé d'Eorian Malo-Breton, Coraline Vitalis et Alexandra Louis-Marie. Néanmoins, le plus gros n'a pas été fait. Plus tard dans la journée, le quatuor devra affronter à l'équipe des Italies, composée aussi de talents de l'escrime tels que Rossella Flamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria et Alberta Santuccio. A voir désormais si cette équipe tricolore parviendra à tirer son épingle du jeu, comme Manon Apiti Brunel a fait quelques heures plus tôt.